... Tu te qualifies en tout cas de pieds noirs ? C'est comme ça qu'on te qualifie ? Ah oui, tout à fait. C'est comme ça que tu es qualifiée aujourd'hui ? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai perdu mon identité française pour moi. Je suis corse. Je suis profondément corse. Parce que tu me dis, on nous a trompés, on nous a endoctrinés. On nous a endoctrinés. On est vrai, complètement. Complètement. Et il n'y a pas que nous, d'autres populations aussi. Comme les harkis, comme... Nous avons été roulés dans la farine. C'est un rendez-vous manqué. L'Algérie devait revenir au Kabil, qui était chez eux. Mais les Algériens, l'Algérie n'existait pas. Ce sont des envahisseurs comme nous, nous l'avons été. Au même titre. C'est important. Cette démarche que je fais, c'est pour connaître l'histoire de mon pays. Je rappelle que je suis née en France. Mais on a tout de suite trouvé ces points d'accroche, ces points communs. Comme si, effectivement... Il y a des signes qui parlent. Il y a des racines qui parlent. On est comme des sœurs, quelque part. On a les mêmes ressentis, les mêmes sentiments, les mêmes visions des choses. Les mêmes références. On n'a pas besoin d'apprendre à l'autre. L'autre le sait déjà ce que tu penses. C'est formidable. Quand on est arrivé en France, il veut parler avec qui ? Il y avait un mur devant toi. Et quand on dit je suis pied noir, hop, il y a la minute de silence qui suit. Les limites de malaise ? Malaise. Je veux bien que tu reviens sur un point qu'on a évoqué en off. Un point qui m'a choquée. Tu dis, quand vous arrivez en France, les pieds noirs ont dû prendre en charge leurs frais de transport. Leur avion, le billet de bateau. Tout à fait. Nous avons payé nos billets d'avion et de bateau. Et personne n'a... Voilà. Il n'y a pas eu un rapatriement gratuit. Chacun a payé pour se sauver du danger. Tout le monde a payé. On a souvent, récemment en tout cas des historiens, se sont autorisés à dire que les pieds noirs ont souvent fui un peu par peur, précipitamment, qu'il n'y avait pas matière à se sauver. Je rappelle qu'après le cessez-le-feu, il y a eu quand même le massacre d'Oran. Et comme carte en invitation, on fait mieux pour pouvoir rester. C'était la panique. Tes parents auraient imaginé un jour quitter l'Algérie ? Je ne sais pas. On n'en avait jamais tellement parlé. Ma grand-mère avait l'information. Le jour où il y a eu le premier attentat en Algérie, ma grand-mère a dit que l'Algérie, c'est fini pour nous, parce qu'elle avait la vision du bled. Elle savait ce qui se passait. Voilà. Tous ces ancêtres, ces aïeux que tu évoques reposent en terre algérienne ? Oui. Ma grand-mère, non à lui, mais autrement, oui, du Zervilles. Tu me disais tout à l'heure que tu n'es retournée qu'une fois en Algérie. Quand j'ai débarqué à l'aéroport d'Algérie, j'ai vu le drapeau algérien. Je me disais c'est fini. Mais ce sentiment, tu l'avais déjà ? Oui. Tu as une quinzaine d'années quand la guerre... Oui, à peu près. C'est ça. ...commence. C'est ça, oui. Et déjà là, ta famille comprend qu'il y a un... Ah non, que c'est fini. Oui. Tu pressentais qu'il y avait quelque chose qui potentiellement pouvait se passer en terre algérienne ? Qu'il y avait en tout cas quelque... On parle, tu n'es obligatoire. Je ne pensais pas que ça pouvait aller si loin que ça pouvait prendre ses proportions. Je n'y pensais pas. Mais en fait, après l'analyse, je comprends beaucoup de choses. Je pardonne beaucoup de choses. Les Arabes sont devenus nos ennemis parce qu'il y a eu la guerre. Autrement, avant, ça se passait à peu près bien. Mais ce que je reproche, c'est à la France de nous avoir abandonnés complètement. À notre sort. Voilà. Ça, je le reproche. Quand je vois les... On accueille les réfugiés ukrainiens, par exemple. C'est tout à fait humain. C'est bien ce qu'il faut. Mais nous, nous, on nous a... On nous a jamais... Voilà. Je suis arrivée à Marignane. Il y avait des traiteaux avec des nappes en papier. Et puis, tu pouvais choisir. Tu avais la menthe ou la grenadine. Et les CRS sont arrivés pour nous dire les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Ça, c'était l'accueil à Marignane. Ça, je peux en témoigner. Voilà. Et quand tu quittes l'Algérie, tu la quittes dans quelles conditions ? Mais on fuit l'Algérie. Oui, on... On fuit l'Algérie. Tu es jeune mariée. Enfin, tu es mariée déjà. Mes fils, on est en Algérie. On fuit l'Algérie. Et on arrive. Avec... En espérant trouver une consolation. En espérant. Et on tombe sur des murs. Un rejet total. Le maire de Marseille avait dit tous ses pieds noirs à la mer. Ça veut tout dire. Alors que chez nous, nos ancêtres ont fait la guerre pour libérer la France. Hein ? Voilà. Quand tu as quitté l'Algérie, tu dis donc que tu es jeune mariée, tu es jeune maman. Oui. Tu prends quoi ? Entre le moment où on te dit qu'il faut partir, le moment où l'heure de départ est arrivée, tu pars avec quoi comme bagage ? Le minimum. C'est-à-dire que tous les souvenirs, la plupart... Tu me demandes des photos, je n'en ai plus. Je n'ai plus les photos. On dit que certains pieds noirs ont quitté l'Algérie avec la perspective de retourner, que c'était peut-être... D'ailleurs, un départ précipité, mais avec la possibilité de retourner. Après, dans une population, tu as tout ou n'importe quoi. Oui. Tout ou n'importe quoi. Mais toi, tu sais que le jour où tu quittes l'Algérie... Ah bien, nous, c'était... D'abord, mon mari était fonctionnaire, on avait une mutation, donc c'était du définitif. Mais certains pensaient qu'ils pouvaient retourner. Les personnes âgées, par exemple. On leur a même fait croire. Tu vois ? Voilà. Au Vigilaire de Port-Loire-Riche, tu as grandi au final... Alger. Alger, Bellecour ? Je suis née à Alger. Oui. J'étais à Sainte-Chantal et... Ma jeunesse a été... Si on peut parler de jeunesse à l'époque, c'était sur Bellecour et ensuite j'ai habité la Vigie. Voilà. L'Algérie, dans tes peintures, tu peins beaucoup. Oui. Je rentre dans les peintures. Oui. Je rentre. L'Algérie fait partie de ton inconscient jusqu'à la fin de ta vie ? Je suis marquée au fer rouge par l'Algérie. Oui. On aurait pu faire autrement ? Certainement. Certainement. S'il n'y avait pas eu ce désastre d'une guerre pendant 8 ans, les choses auraient pu être différentes. On est sur une île, la Corse, où tu as eu résidence depuis une vingtaine d'années maintenant. Les revendications en Corse se rapprochent un peu de ce que tu aurais souhaité, toi, pour l'Algérie. Il fallait demander l'autonomie en Algérie. La grosse erreur, c'était de demander l'indépendance. Parce que, voilà, ça a été là. Je pense que l'autonomie, c'est un pas lié à l'indépendance. Tu en veux à qui ? Tu en veux à quelqu'un en particulier ? Mes amis ne sont pas devenus mes ennemis. Il a fallu se séparer. Il a fallu se séparer parce qu'il y avait du danger. Il y avait du danger des deux côtés, du reste. Donc, on s'est séparés. Et hier, en préparant cet interview, en échangeant, je t'ai demandé de manière un peu crue, et je m'en excuse, si tu avais vu, toi, si tu avais assisté à des choses difficiles qu'on n'avait pas évoquées précédemment. Et tu me dis effectivement qu'à Alger, tu avais vu des choses assez horribles. C'est ça aussi. J'ai vu l'explosion du casino de la Corniche, puisque j'étais à côté. J'ai vu d'autres choses. Impensable. Aujourd'hui, quand il y a quelconque incident, un événement un peu douloureux, il y a des cellules psychologiques, éthico-psychologiques qui sont déployées. On n'a rien connu de tout ça. Et je peux t'assurer qu'à un moment donné, dans Alger, on enjambait les morts. Et les enfants, pareil. Il n'y avait pas de cellules psychologiques. Mais enfin, ça nous a marqués. Oui, oui, oui. De toute façon, on a été marqués pour ça. Là, j'ai connu la guerre d'Alger. Tu sortais, tu ne savais pas si tu allais rentrer le soir. Tout pouvait arriver à n'importe quel moment. On a souvent dit, raconter que les Pieds-Noirs soutenaient l'OAS. Pour moi, l'OAS, et je soutiens. Pour moi, c'était un baroud d'honneur. On n'y croyait pas vraiment. Mais quand même, il ne fallait pas baisser la tête à ce point. L'armée qu'on a engagée, qui a fait tuer combien de personnes dans cette guerre ? L'Algérie était vendue depuis longtemps. Les accords étaient pris depuis longtemps. Et on a fait tuer surtout des jeunes appelés. Et tous ces militaires, ces grands décorés qui arrivaient des guerres d'Indochine, ils ont perdu l'Indochine, ils ont fait tuer des hommes pour rien. Ils arrivent en Algérie, ils font tuer des hommes pour rien. On fait des promesses qu'on ne tient pas. On nous ment. Voilà. Il ne faut pas chercher. Il y a eu après. Ça a été le résultat. Dans ta famille, on compte bon nombre de disparaît, de gens qu'on n'a jamais retrouvés. Oui. Il y a eu dans un bonjour et réel de un massacre qui a été fait de la même famille dans une pièce. de la famille à nous. Alors bien sûr qu'après tous ces événements, tu ne peux pas prendre d'accord avec personne. C'était au départ qu'il fallait. Quand on évoque aujourd'hui, par exemple, le gouvernement actuel français évoque ces tentatives. Alors ce n'est pas l'homoréconciliation, mais essaie de tendre la main vers l'Algérie. Quel est ton ressenti ? Tu dis que c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est de la mascarade. Oui. C'est de la mascarade. Il n'y a plus d'hommes. C'est trop tard ? Tu veux dire qu'il aurait fallu faire les choses ? On ne s'excuse pas d'avoir fait la guerre. La France a multiplié les erreurs dans ses colonies. Et elle le continue avec la Corse. Parce que la Corse, finalement, c'est la dernière colonie française, pratiquement. Les harkis ont fait la guerre pour la France. Ils se sont impliqués. Ils étaient fidèles. Ils y croyaient, comme nous. Seulement, on a empêché les harkis de quitter l'Algérie, alors qu'on les avait armés contre leurs frères. On leur a fait jouer un mauvais rôle. Quelque chose d'odieux. Et ces gens-là ont été massacrés. Quand les militaires sont partis, ils s'accrochaient au GMC pour essayer de se sauver. Et les militaires avaient ordre de ne pas les embarquer. Ordre du général, hein ? De ne pas les embarquer. On les a obligés à se faire tuer. Ils se sont fait entre-tuer. Entre-eux. C'est quelque chose d'horrible. Parce que les plus les moins, ils étaient considérés comme des traîtres. Bien sûr. Bien sûr. Ils avaient joué le rôle de la France. Mais comme nous, on avait joué le même rôle. Et pour ceux des Harkis qui sont arrivés en France, autant dire que le traitement, l'accueil, n'était pas non plus des plus confortables. Non, on les a mis dans des camps. On les a marqués. On les a mis dans des camps. On ne pouvait pas sortir du camp. Et les descendants, les enfants, petits-enfants, sont marqués de... Et quand maintenant, il y a des revanchards de petits-fils de Harkis, ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Voilà. Tu témoignes aujourd'hui parce que on se dit que dans une ou deux générations, quand nous ne serons plus là, que restera-t-il cette histoire ? Ou qu'est-ce qu'on va raconter de cette histoire ? Déjà, dans l'enseignement, on ne parle pas de la guerre d'Algérie. On survole. On dit que c'était une ancienne colonie française. C'est tout. C'est tout. Point. C'est scandaleux. Alors qu'on bassine toujours avec la garde 14 et la garde 38. La garde d'Algérie n'a pas existé. Nous, nous n'avons pas existé et nous n'existons pas. Moi, j'en veux à la France. C'est tout. Il faut prendre de le dire. Quels sont tes liens avec l'Algérie aujourd'hui ? J'ai des amis. Et je corresponds avec quelques personnes d'Algérie. C'est tout. Tu es retournée 20 ans après l'indépendance. Oui. Depuis, non ? Le souhait, c'est pas... Enfin, l'envie, c'est pas... En fait, je viens d'un pays qui n'existe plus. C'est clair. C'est plus le mien. C'est plus le mien. Comment se construit, Charline, avec ce passé ? Oui, c'est très difficile. On se construit mal, déjà. Non seulement j'ai... Ma nationalité, mais en plus ma religion. Je ne suis plus catholique. Je reste chrétienne sans conviction. Mais je refuse la religion catholique parce que ces gens-là nous ont fait énormément de mal pendant la guerre d'Algérie. d'en cacher le FLN. Ils ont soigné les blessés. Ils ont... L'archevêque d'Algérie s'est fait musulman, Mohamed Duval. Après, la charité chrétienne, tu m'expliques où elle est. C'est tout. Après, on a ouvert les yeux aussi sur la religion. Pour moi, c'est nul. C'est une secte. Quand on nous oppose souvent le fait que tout ça est la faute aux colons, tu dis quoi ? Ce n'étaient pas des pieds noirs, les colons. Il y en a peut-être un ou deux. Mais on parle d'une époque, on analyse des comportements de personnes 80... Plutôt 80 ans en arrière, qui avaient des mœurs différentes de maintenant. Et quand on évoque aujourd'hui, comme tu disais, 60, 70, 80 ans plus tard, les conditions de vie, tu peux rappeler, tu t'autorises à faire un parallèle en disant, par exemple, quand on évoque en Kabylie, les enfants qui marchaient pieds nus. Oui. Je te dis qu'en Corse, les petits-enfants marchaient aussi pieds nus. Dans certaines familles. Tu me rappelais hier, d'ailleurs, tu évoquais un souvenir. Tu étais souvent en Corse quand tu étais petite. Tu passais... Tous les ans, trois mois de vacances, chez mon grand-père. Et la petite... Tu arrivais habillée... Et oui. Et puis les autres étaient pauvres. Et nous, on ne faisait pas attention à ça. On aurait pu en faire un peu moins. Bon, on nous a exploitées en arrivant. D'abord, on nous a rejetées, puis exploitées. On nous a vendues de vieilles couvertures. On nous a vendues des maisons qui étaient faites en terrain inondable avec l'accord des notaires, avec la complicité des notaires. Ça, dans ma famille, c'est arrivé. Voilà. Et puis, on nous a toujours rejetées. On ne disait pas qu'on était pieds noirs. On avait honte de le dire. On ne le disait pas. Voilà. C'est la France. Aujourd'hui, ce discours, on l'a ensemble, cet échange, on l'a ensemble. Parce qu'il n'y a absolument aucune animosité au contrat, comme on l'évoquait au début de cette interview. Il y a cette... cette bienveillance et surtout, tout ce qui nous rapproche, tout ce qui nous est commun. Mais est-ce que tu pourrais avoir ce discours aujourd'hui, en 2023, avec des voisins ? Ah ben, absolument pas. Absolument pas. Si on parle de l'Algérie, il y a un blanc qui se... C'est fini. C'est fini. Tu es perdu. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Il faut les... Je les rejette, moi, en général. Par le pas de l'Algérie. Jamais. Les rapports avec les Algériens qui vivent en Corse ou en métropole sont comment ? Pour ce que j'ai connu, excellent. Excellent. Il y a une anecdote qu'on avait évoquée également hier. Pardon si je la mène de manière pas forcément très habile. Quand tu vas chercher un document d'état civil qu'on voit que tu es née à Alger, quelle est la réaction ? Je t'avais dit ça pour ma mère. Oui. Qui devait refaire sa carte d'identité à Berre. Et à l'état civil, c'était un Algérien, un jeune Algérien. Quand il a vu les papiers, il a dit à Madame, votre père est Corse, votre mère est Corse et vous, vous êtes née à Bourgeois. à Ridge, alors Madame, vous n'êtes pas française. Et ma mère lui a dit en arabe, dépêche-toi de nous faire les papiers, j'en ai besoin. Voilà. Voilà. La boucle était bouclée. Et oui. Partout, on a été rejetés. Partout. Tu es maman, tu es grand-mère, tu parles avec tes petits-enfants, tes filles déjà peut-être de cette histoire, tes filles sont en Algérie, mais qu'est-ce que tu, est-ce que l'Algérie fait partie encore de, je sais que ça fait ça. Souvent aux enfants, quand on parle de l'Algérie, ça les fatigue un peu. Oui. C'est comme une... Je me souviens que, quand mon grand-père me parlait de la garde 14, ça te souviens ? On cherchait n'importe quel échappatoire pour se sauver. Je comprends, alors là, je comprends. Voilà. parce qu'on a tendance à être répétitif. Et voilà. Et il y a tes petits-enfants, que connaissent-ils de l'Algérie ? Ils ne sont jamais... Non, on m'a dit qu'ils devraient écrire. Oui. Mais ils ne le liront jamais. Non. C'est pour me faire passer un moment. Je n'intéresse pas. On n'est pas intéressants. C'est là où on sent que c'est comme une espèce de... de choses qui gêne un peu aux entournures. On n'intéresse pas les nôtres. comment veux-tu qu'on intéresse le reste de la population ? Et pourtant, ton témoignage aujourd'hui a cette valeur qui est que tu refuses qu'on parle à ta place. Je vais te dire, c'est le dernier témoignage, la dernière génération qui peut encore parler. Parce qu'une génération d'après, mes filles avaient 5 et 2 ans. Elles sont... Et puis leur vie est en France, métropolitaine, en tout cas, elles sont... Leur part d'Algérie, c'est éventuellement juste l'acte de naissance. Oui. On est vraiment isolés. Et on finit notre vie avec ce grand chagrin d'être loin de notre pays. autour sous Jacob Помnik ABB, l'agriculture, c'est là que nous jouons de collecter et donc、 c'est humour stolique, à quoi comme ça ? Sous-titrage ST' 501